Salut tout le monde, merci de nous rejoindre sur notre chaîne Kanat Queen ou Moussahabat Trabouya. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la didactique de la langue française. La rencontre a été préparée et présentée par Madame Sanaa Kothar et animée par Monsieur Abdeljalil El Ferry. L'équipe de notre chaîne a focalisé sur les moments les plus forts de la présentation et de la discussion qui a eu lieu sur notre salon sur la plateforme Microsoft Teams. La première partie sera consacrée à l'oral. Chers auditeurs, chères auditrices, enseignants, enseignantes, professeurs et inspecteurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette rencontre éducative qui a l'habitude de nous réunir tout lundi et jeudi sous l'encadrement de nos chers inspecteurs Sihalid Choukir et Sihafid Ouassi. Dans le cadre des rencontres à distance qui ont l'objectif de se préparer à l'examen professionnel et d'améliorer la qualité des prestations à l'école marocaine. Plusieurs thèmes et sujets sont présentés par nos deux inspecteurs et plein d'autres professeurs à savoir la méthodologie et les nouveautés du curriculum de la langue arabe au cycle primaire et des maths. Plusieurs pédagogies aussi actives et récentes, la dernière rencontre était lundi précédent intitulée l'ingénierie des classes à cours multiples présentée par moi-même. Ce soir, nous sommes au rendez-vous avec notre cher professeur avec un thème intitulé « Des mathématiques pratiques de classe » par notre enseignante Autare Saint-Denis. Bonsoir tout le monde, ravie d'être ici parmi vous encore une fois dans ce beau univers qui nous a réunis pendant des mois pour bien sûr partager, se former et s'instruire. Le sujet de ce soir, comme vous voyez, c'est la didactique de français dont je vais traiter les démarches pédagogiques et pratiques de classe. Voilà, donc je commence. Voilà, donc il faut savoir les grands domaines de l'apprentissage du français sont évidemment, on commence par la compréhension de l'oral, puis production de l'oral, compréhension de l'écrit et production de l'écrit. Et bien sûr, les activités de langue qui gèrent toutes ces disciplines. Il faut savoir aussi que l'enseignement d'apprentissage du français langue étrangère obéit-il aux principes suivants. Premièrement, c'est un cadre porteur des valeurs. C'est un apprentissage fonctionnel axé sur le développement des compétences. Une approche fondée sur l'action. Quatrièmement, une action centrée sur l'apprenante, l'apprenant. Cinquièmement, un apprentissage interactif, collaboratif et solidaire. Une approche ouverte à la différenciation pédagogique. Et enfin, une approche qui exploite l'ETIS et les activités intégrées. L'ETIS, c'est-à-dire les technologies d'information et de communication et les activités intégrées. Bien, on va commencer par ici. J'ai essayé de faire un diaporama sur toutes les disciplines, la distribution et l'évolution des disciplines. Pour qu'il y ait des enseignants qui n'ont pas enseigné de niveau. Donc, pour avoir une idée générale sur les disciplines et leur évolution. Donc, pour la première année, comme vous le voyez, nous avons d'abord six unités didactiques presque dans tous les niveaux. Et chaque unité, on la travaille dans cinq semaines. Avoir la cinquième semaine est consacrée à l'évaluation et la consolidation. Donc ici, pour la première année, nous avons les activités orales, cantine, champ, graphisme et projet de classe. Donc, voici les disciplines à enseigner dans la première année. Pour la deuxième année, il y a l'oral aussi. Donc voilà, on ajoute la lecture, l'écriture, la copie, la dictée, l'exercice écrit, la poésie et le projet de classe. Pour la troisième année, l'oral, la lecture, l'écriture et la copie, dictée, exercice écrit et production de l'écriture. Donc, à voir, vous allez voir, à chaque fois, on ajoute des disciplines, c'est-à-dire que les compétences s'évoluent. Donc, la production de l'écriture, la poésie et le projet de classe. Pour la quatrième année, voilà, donc l'oral, la lecture et on va remarquer que les activités de langue, voilà, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et la dictée. Nous avons l'écriture et la copie, la poésie, la production de l'écrit et le projet de classe qu'on le trouve dans tous les niveaux. Pour la cinquième et la sixième année, c'est presque les mêmes disciplines. Donc, à la place de l'oral, nous avons la communication et l'acte de langue, la lecture, la lecture-diction, grammaire, orthographe, conjugaison, lexique, production de l'écrit et projet de classe. Donc, ça, c'est seulement pour avoir une idée générale, pour les enseignants qui n'enseignent pas de niveau. Donc, ici, j'ai choisi de faire un panorama pour les disciplines. Je commence ici par une discipline qui est très importante, qui est l'oral. Donc, l'oral dans deux tâches qui sont la compréhension d'abord de l'oral et puis la production de l'oral. Donc, il faut savoir que dans l'acquisition d'une langue, n'importe quelle langue, pas forcément le français, la compréhension précède l'expression. Avant de pouvoir formuler ou transmettre un message, l'élève doit pouvoir écouter et comprendre la langue. Donc, s'il ne comprend pas, bien sûr, il ne va pas produire. C'est en écoutant des consignes diverses, des consignes, des chants, des chansons ou même des histoires que l'élève développe son habilité d'écoute. Ici, c'est la première tâche pour l'apprentissage de n'importe quelle langue. Ici, c'est l'apprentissage de la langue française. Donc, il faut développer cette habilité. Il faut faire de notre mieux pour la développer. Bien sûr, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est faire quoi? C'est faciliter cette compréhension parce que c'est difficile pour un élève qui est dans une communauté non parlante le français. Donc, c'est difficile. Donc, il faut diversifier toutes les méthodes pour faciliter cette compréhension. Parce qu'en comprenant, on va remarquer que les apprenants vont produire. Donc, en ayant recours aux illustrations, aux objets, aux gestes, aux expressions de visage, il faut toujours essayer de parler avec des gestes, avec des mimiques et en jouant sur l'intonation. C'est comme ça qu'on va aider l'élève à comprendre cette langue. Pour lui, c'est une langue 100% étrangère parce qu'il ne se pratique que dans la classe. Bien. Maintenant, je vais passer pour traiter les grandes phases pour la méthodologie de l'oral. Donc, il y a trois phases importantes dans la méthodologie de l'oral. On a vu que dans la première année, c'est les activités orales. L'oral, ça change, mais c'est la même démarche. Donc, la première phase qui est pour moi trop importante, c'est la phase avant l'école. Pourquoi elle est trop importante ? Parce que c'est la phase qui va motiver les apprenants à comprendre et avoir un envie pour découvrir le dialogue. Bien. Donc, ici, c'est l'observation et découverte. Donc, cette phase, pourquoi cette phase, elle est importante ? C'est pour préparer les apprenants à recevoir le contenu. Donc, ici, il faut poser des questions. Il faut varier les questions. Ils ont l'image des personnages, ou bien du dialogue sur leur livret. Ou bien, parfois, on peut la transmettre sur le tableau. Donc, ici, on doit poser des questions. Donc, pourquoi ? Je termine d'abord les objectifs. Pourquoi cette phase est importante ? Ensuite, c'est pour créer des attentes chez eux. Ainsi, pour vérifier leur vocabulaire. Voilà. Et créer la curiosité. C'est pour cette raison que j'ai dit au début que c'est une phase très importante. Parce que si les élèves ne sont pas motivés, donc, toutes les autres étapes ne seront pas malheureusement réussies. Maintenant, on a posé des questions. Donc, nous avons l'image devant nous. Il faut poser des questions. Donc, comment on va poser ces questions ? C'est là aussi, c'est notre méthode. On doit poser diverses questions. Par exemple, qu'est-ce que vous voyez ? Que voyez-vous ? Où se passe la scène ? Et c'est pour introduire l'apprenant dans l'apprentissage ou bien pour susciter leur curiosité. Donc, ici, lorsque cette phase se termine, on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire pendant l'écoute, la première écoute. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici ? On va dire le dialogue. Soit le maître le dit d'une façon expressive. Maintenant, ils sont partout. Donc, on peut les télécharger et les faire jouer deux fois. Donc, pourquoi cette phase ? Donc, première écoute, c'est la compréhension globale et bien sûr, c'est la validation des hypothèses. Les élèves ont, dans la première phase, ont répondu à des questions qui sont les personnages, sont-ils, à votre avis, de quoi parlent-ils ? Maintenant, ils vont valider. Ils vont voir est-ce que leurs réponses sont correctes ou non. Donc, ici, cette phase, on va poser presque les mêmes questions. Qui sont les personnages ? Ici, si je vois, par exemple, le début de l'année que mes apprenants ne comprennent pas le français, donc j'essaie de les aider. Je peux dire qui sont les personnages. Est-ce qu'ils sont, par exemple, Ali ? Ici, s'ils ne comprennent pas, lorsque je vais citer les noms, ils vont savoir qu'il s'agit des noms. Sinon, si je vois que mes élèves ne comprennent pas, je peux citer les noms entre des noms. Par exemple, les personnages principaux sont Ali et Amina. Par exemple, la titre exemple, je peux dire les personnages sont Karim, Ali, Amina. Voilà, ils vont participer. Donc, ici, je valide. J'insiste sur les quatre questions. C'est qui, où, quand et le où. Donc, important. Des questions importantes. Maintenant, on passe. Donc, ici, c'est la première séance. Passons ici à la deuxième séance. Ici, je peux vous dire, on fait deux séances dans une semaine. C'est-à-dire, ces quatre séances se font en deux semaines. Donc, ici, nous avons la séance 2. Donc, avant, bien sûr, de commencer la deuxième séance, il faut faire un petit rappel, bien sûr. Et ici, on passe à la phase que, personnellement, je la considère comme une phase trop importante. C'est la phase de la compréhension fine et détaillée. C'est là où l'élève va comprendre. Donc, ici, c'est une, on va expliquer, on va relire le dialogue et on va essayer de l'expliquer réplique par répit. Évidemment, nous allons insister sur quoi ? Sur les actes de langage à étudier et au vocabulaire lié au thème. Donc, ici, il faut, parce que cette phase, elle est très importante, parce que si on rate cette phase, la phase suivante n'aura aucune valeur. Alors, parce qu'il s'agira d'une phase de production. Donc, comment un élève qui ne comprend pas va produire ? Donc, ici, j'essaie d'expliquer en utilisant divers moyens. On va poser les questions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut insister sur la variation. C'est-à-dire, je pose une question directe. Si je vois que mes élèves ne comprennent pas, donc je change la question. Je facilite avec les gestes, avec l'intonation des illustrations. Donc, je peux utiliser divers moyens. Le nécessaire, c'est que mes apprenants comprennent le dialogue et comprennent pourquoi on a utilisé ces actes de langage dans ce dialogue. Par exemple, j'ai présenté et se présenté. Donc, je dois insister sur l'acte de langage et essayer d'expliquer aussi le vocabulaire, parce que chaque unité a un thème. Donc, il faut développer le vocabulaire chez les apprenants. Maintenant qu'on a terminé cette phase, on va passer à la phase 3 qui est après l'écoute. C'est la troisième séance. Elle va se faire la semaine suivante. Donc, ici, toujours je fais un rappel. Toujours il y a un rappel. Ce n'est pas la peine que je le répète à chaque fois. Il faut faire un petit rappel. Ici, l'application et le transfert. Donc, ici, c'est là où je vais évaluer est-ce que vraiment mes élèves ont bien appris, ont bien maîtrisé l'acte de langage, ont bien acquis le vocabulaire. Donc, ici, on va trouver des activités diverses dans le livret des élèves. Sinon, si vous voyez que les situations ne s'adaptent pas au niveau de vos élèves, bien sûr, vous pouvez choisir d'autres situations. Le nécessaire, c'est quoi ? Le nécessaire, c'est de donner de nouvelles situations pour que les élèves réutilisent les actes de langage utilisés, pour que les élèves réutilisent le vocabulaire acquis. C'est bien. Donc, ici, on va changer les situations et on doit les inciter à communiquer et à utiliser, comme j'ai dit, les actes de langage. On peut trouver des situations nouvelles, comme j'ai dit. Si je vois que quelques élèves n'ont pas compris ou bien, je peux trouver des situations simples pour leur niveau. Et la quatrième séance, c'est une séance d'évaluation. Là, je vais évaluer. Ici, dans cette séance aussi, on trouve les activités sur le livret des apprenants. Et je le dis et je le redis. Si je vois que les situations ne s'adaptent pas avec le niveau de mes élèves, le nécessaire, c'est quoi ? C'est de trouver des situations et d'inciter les apprenants à communiquer et, évidemment, à utiliser l'acte de langage utilisés. Je pense que j'étais assez claire ici. Donc, ici, ces quatre séances, c'est dans tous les niveaux, sauf la troisième année de Puy-Mère. Pourquoi ? Parce que dans la troisième année, les séances de l'oral se font en huit séances. Donc, pour la première, c'est la même démarche. Et pour la deuxième semaine, cette démarche-là se fait dans une semaine, c'est-à-dire séance 1, 2, 3, 4, dans une semaine. Alors que dans tous les autres niveaux, ces quatre séances se font en deux semaines. La troisième année, on fait les quatre séances dans une semaine. Et dans la séance suivante, je vais vous dire quelles sont les étapes. Nous sommes dans la même phase qui est la phase après l'écoute. Nous avons, et vous allez remarquer, nous sommes dans la production. C'est toujours. Donc, si les élèves ne comprennent pas le dialogue, croyez-moi, vous n'allez pas réussir ces séances. Parce qu'à quoi sert ? S'ils ne comprennent pas, bien sûr, ils ne vont pas produire. Donc, nous avons la production de l'oral. Je produis les activités dans le livret des apprenants. Pour la sixième séance, c'est prolongement et transfert. Pour la septième séance, c'est un débat. Donc, j'essaie d'amener mes élèves. Je crée un sujet, par exemple. Et je gère une discussion entre les apprenants selon leur niveau. Pour la huitième séance, nous avons pour une semaine écouter une histoire. Donc, ici, c'est toujours l'écoute. Voilà. On développe l'écoute chez l'apprenant. Et nous avons pour l'autre semaine, c'est-à-dire la semaine quatre, vivre ensemble. C'est-à-dire, on change les phases. Bien. Maintenant, j'ai choisi ici pour vous quelques techniques. Parce que, vu que l'oral est une discipline importante, donc, évidemment, nous allons trouver des techniques d'aide pour cette production. Parce que les élèves, on doit amener nos élèves à comprendre et à produire l'oral. Bien. Donc, première technique, c'est la répétition. C'est quoi la répétition ? C'est-à-dire, les élèves répètent. Par exemple, je dis, qui sont les personnages ? Il me dit, Ali et Karim, par exemple. Je dis, les personnages sont Ali et Karim. Je répète ma réponse deux fois et j'invite les élèves à répéter. Et lors de cette répétition, j'essaie de corriger leur prononciation, leur faute. Donc, la répétition ici. Il y a une deuxième, une autre technique, c'est demande d'achèvement. Comment ? C'est-à-dire, je donne ici un début d'un mot ou bien d'une phrase et j'invite, j'incite mes élèves à produire. Il y a le jeu dramatique et ça, on le trouve généralement dans la dramatisation, c'est-à-dire ici, les élèves doivent jouer le dialogue avec leur impression, c'est-à-dire avec leur geste. Par exemple, s'il a mal, il va dire, oh, j'ai mal. S'il est content, il va dire, wow, j'ai trop content, mon père marche. Donc, ici, il faut jouer sur le rythme, sur l'intonation. Donc ici, lorsque, et vous allez le remarquer, lorsque les élèves passent au tableau pour jouer le dialogue, ils sont satisfaits. Ils désirent la mise en scène. Chaque enfant désire la mise en scène. Et à quoi sert cette dramatisation ? C'est à permettre la mémorisation rapide. Et bien sûr, ici, il faut veiller à l'articulation correcte. À chaque fois, ici, c'est très important parce que c'est leur première année, surtout dans la première, deuxième, et même dans tous les niveaux, il faut faire attention à la correction phonétique, à insister sur l'articulation correcte des mots, sur le rythme, sur l'intonation, sur le gestuel. Donc, s'il est malade, il doit s'exprimer. Il ne doit pas dire, j'ai mal aux dents. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il va avec les gestes, dire, oh, j'ai mal. Donc, c'est comme ça. Il y a aussi l'assimilation. C'est quoi l'assimilation ? Ici, on implique l'apprenant de s'imaginer des situations, des personnages à l'aide d'un support. Donc, peut-être que je vais mettre une image et je laisse aux apprenants d'imaginer de quoi parlent-ils, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ça, c'est une bonne technique à la production de l'oral. Il y a aussi l'improvisation. Qu'est-ce que l'improvisation ? C'est un exercice qui consiste à répondre de façon appropriée à une situation inattendue. Par exemple, je vais entrer, je vais leur dire, si tu rentres, tu rentres à la maison et tu découvres que ton père t'a acheté un vélo. Et je laisse trois points de suspension. Ici, l'élève va s'exprimer. Le jeu de rôle, on peut dire que c'est l'inverse. Ici, le jeu de rôle, je demande aux élèves de faire jouer des personnages. Par exemple, je dis à mes élèves, toi et ton camarade de table, jouez le rôle du médecin et du malade. Et là, l'élève, un va dire moi le médecin, l'autre va dire le malade et ils vont faire ce jeu de rôle. La prise de parole ou production orale libérée, ça c'est pour le niveau, on peut dire, pour la cinquième et la sixième année. Là, le niveau est un peu haut. Ici, cette prise de parole, qu'est-ce qu'il a ? Donc, ici, l'apprenant va essayer de prendre la parole. Comment il va prendre la parole ? Bien sûr, c'est toujours notre rôle en tant qu'enseignant. Je vais, par exemple, leur dire, parlez-moi de votre meilleur ami, parlez-moi des choses que tu aimes, quels sont, par exemple, tes loisirs préférés. Et je laisse le débat, donc l'élève va se présenter devant ses camarades, il va parler, il va s'exprimer. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On développe chez nos apprenants l'audace, le courage et la capacité d'argumenter et de contredire. Et n'oublions surtout pas de les encourager, de les inciter et de, parce qu'il ne faut jamais oublier que le français reste et demeure une langue étrangère. Voilà, j'espère que je me suis bien expliquée pour l'oral. Maintenant, je passe pour les activités de la langue. Bien, aussi, dans les trois premières années, c'est-à-dire première, deuxième, troisième année, et les activités de langue sont intégrées dans les activités. Je vais présenter le résumé et on va entamer les interventions. Alors, son sujet est intitulé « Didactique du français ». Il a entamé son sujet par les grands domaines de l'apprentissage, puis il a essayé de donner les principes qu'elle obéit, l'acte enseignement-apprentissage. Il les a résumés en sept, un cadre porteur de valeurs. L'apprentissage fondé, axé sur le développement des compétences. Une approche fondée sur l'action, une action centrée sur l'apprenant ou l'apprenante. Un apprentissage interactif, collaboratif et solidaire. Une approche ouverte à la différenciation pédagogique. Une approche qui exploite les TIS et les activités intégrées. Puis, il a essayé de présenter les distributions et l'évolution des disciplines à travers les niveaux du primaire. Puis, il a entamé l'oral et ses volets principaux, comprendre et produire. Puis, il a donné la méthodologie de l'oral. C'est trois étapes avant l'écoute, où on essaie de passer les activités d'observation et de découverte. Ça veut dire la première séance. Puis, pendant l'écoute, quand on lui consacre les deux séances suivantes. Dans la première, on essaie de comprendre une compréhension globale. Puis, une compréhension fine et détaillée. Puis, la dernière séance, où on essaie de... Ça veut dire que c'est la dernière séance, où il y a, après l'écoute, on essaie de passer des activités d'application et de transfert. Puis, il a essayé de nous donner quelques astuces pour dépasser les problèmes de compréhension. Sans oublier de donner quelques techniques qui peuvent aider le professeur à améliorer la production orale chez ses apprenants, à savoir la répétition, la demande d'achèvement, le jeu dramatique, la simulation, l'improvisation, le jeu de rôle et la prise de parole ou production orale libérée. Merci infiniment, Mme Senna. Maintenant, j'ouvre la parenthèse pour les interventions. Bien sûr, les interventions peuvent être soit en arabe, soit en français. On n'a plus de problème. Bonsoir, je tiens à remercier infiniment Mme Senna pour son exposé. Je vais donner quelques éclaircissements concernant quelques techniques de production d'oral, puisque c'est la finalité ultime de l'oral, c'est dépasser à la production. C'est la finalité ultime. Parmi les techniques de production de l'oral, le jeu dramatique. La dramatisation est une pratique qui renvoie à la mise en scène d'un dialogue proposé par l'enseignant ou produit par les élèves. Elle consiste à rendre un texte intelligible et intelligent par d'autres ressources que le linguistique, le corps, la voix, l'espace. Et c'est d'ailleurs ce que Mme Senna a déjà parlé sur l'exemple d'activité. Par exemple, on demande à trois élèves de préparer un dialogue selon une situation donnée et de le mettre en scène. Parmi les techniques aussi, techniques de production orale, parmi les techniques d'improvisation, improviser, c'est composer sur le chant, organiser rapidement et sans préparation quelque chose. C'est l'acte de créer son préparation. L'improvisation est donc un exercice qui entraîne à répondre de façon appropriée à une situation inattendue. Demander aux élèves d'improviser, c'est susciter leur spontanéité. Exemple d'activité, tu viens d'être témoin d'un accident qui a eu lieu dans la rue, raconte. Et l'apprenant doit improviser ou bien doit parler de ce qu'elle a vu dans la rue. Parmi les techniques aussi, la simulation. Dans l'activité de production orale, on peut impliquer un jeu simulé qui permet à l'élève de s'imaginer des situations et des personnages à l'aide d'un support thématique ou d'images, le plongeant ainsi dans des situations concrètes de communication. Exemple d'activité, une situation par exemple, dans un restaurant, deux personnages à table, deux personnages à table et consultent le menu. Et on donne aux apprenants le temps pour travailler sur cette situation. Parmi les techniques aussi, le jeu de rôle. Si l'improvisation se base sur une situation, le jeu de rôle démarre à l'inverse avec des personnages au début de l'activité. Les personnages sont déjà établis. L'action est donc influencée par les personnages alors que dans l'improvisation, les personnages sont peu à peu définis par l'action. Un exemple d'activité, une situation par exemple, avec ton voisin de table, jouer le rôle du marchand et d'un client ou bien le rôle d'un médecin et d'un malade. Parmi les techniques aussi, la prise de parole ou l'expression libre. Dans des situations authentiques, par authentique, on entend toutes situations où l'apprenant engage personnellement sa parole, dans des échanges réels à l'intérieur de la classe, utiliser le jeu authentique. Exemple d'activité, s'exprimer sur des sujets de la vie quotidienne, parle de ton meilleur ami, des choses que tu as à faire, de ta vie à la maison, de tes vacances, de ton voyage à une telle ville. Raconte ce que tu as fait pendant les vacances d'été par exemple. La dernière technique, c'est le débat. Le débat et les exposés sont des formes de production orale pour un niveau avancé, supposant la formulation d'un jugement personnel sur une problématique mise en discussion devant un public. Exemple d'activité par exemple, on prend pour s'instruire ou se distraire. Certains préfèrent lire des histoires, d'autres préfèrent regarder la télévision. Toi, que préfères-tu avec tes camarades de classe constitués de groupes ? Ceux qui préfèrent la lecture, ceux qui préfèrent par exemple de regarder la télévision, chaque groupe d'élèves défendra son point de vue. Merci infiniment aussi Abdel Jalib. De rien M. Hafid. Simo Karim. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Seulement j'ai une petite remarque concernant l'activité orale. Il y a deux capacités sont à développer. La première, c'est la compréhension de l'oral en se basant sur les stratégies d'écoute et la production de l'oral en utilisant des stratégies de prise de parole. Et dans la démarche méthodologique des activités orales dans la première année de l'enseignement primaire, on présente un intitulé dans une activité orale intitulé par exemple, on prend présenter, se présenter, on présente cet intitulé en deux semaines. Dans la première semaine, il y a deux séances. Pour la première séance, on commence par la stratégie d'avant d'écoute. Et dans la deuxième séance, la stratégie pendant l'écoute concernant les questions de compréhension globale et là aussi les questions de compréhension qui sont bien détaillées. Pour la deuxième séance, on passe à la production. Donc, la première semaine concernant la compréhension et la deuxième semaine concernant la production. Dans les deux séances, on commence par une séance d'après-écoute. Par exemple, l'enseignant ou bien l'enseignante doit travailler sur le lexique, les structures. Et pour la dernière séance, la quatrième séance, le réinvestissement. Par exemple, si on prend l'intitulé de présenter, se présenter, l'élève ou bien l'apprenant doit présenter ou bien se présenter, son camarade par exemple. Et enfin, il y a une activité de comptage. Il y a une activité de comptage. Merci, c'est Algérie. Merci infiniment, c'est Moukrim. Avant de passer à notre professeur Rizlal Nassak, j'aimerais bien vous proposer, monsieur Hafez, de partager les techniques et les exemples d'activités que vous avez présentées récemment. Si c'est possible. Au plaisir, monsieur Hafez, je vais les partager. Merci infiniment, merci. Alors, professeur Lassa Grislin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je tiens à remercier madame Sana pour sa présentation. Je vais seulement mettre l'accent sur quelques difficultés concernant la compréhension de l'oral. Et je vais poser une question. Alors, je vais commencer par la difficulté. Comme vous savez tous que conseiller une langue seconde ou bien étrangère signifie la nécessité de développer chez l'apprenant l'habileté à communiquer. Et dans nos classes, nous rencontrons beaucoup d'élèves qui ont des difficultés à communiquer en français à l'oral, surtout. On trouve qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à comprendre, soit des énoncés, des paragraphes, des textes, etc. Et pour moi, je trouve que la compétence de la réception orale est de la plus difficile à acquérir. Et pourtant, c'est la plus indispensable. Aussi, les types de discours sont nombreux et diversifiés. Pour la compréhension de l'oral, il est nécessaire de distinguer les situations. D'autres, les problèmes de vocabulaire, c'est-à-dire un manque de vocabulaire. Et ma question va porter sur la validation des hypothèses. Est-ce qu'à partir de la première compréhension globale, c'est-à-dire après la deuxième ou bien la troisième écoute, est-ce que l'élève arrive à bien comprendre le sens et va vérifier la validation des hypothèses? Merci infiniment, mademoiselle Lassac. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Abdelhalid? Oui, oui, avant la parole. Je veux seulement répondre à la question de madame Rizlen pour la validation, parce que d'après ce que j'ai compris, elle dit que l'élève ne va pas valider ses hypothèses qu'après la compréhension fine. C'est ça ce que je pense que madame Rizlen veut dire. N'est-ce pas, Rizlen? Oui, Rizlen a tout à fait raison. Oui, mais bon, c'est bien. Donc ici, c'est quoi la validation des hypothèses? Ici, on pose des questions de compréhension globale. C'est quoi la compréhension globale? C'est-à-dire que l'élève arrive à répondre aux quatre questions principales, qui sont qui, quoi, où et quand. Si les élèves arrivent à savoir ces quatre questions, c'est ça qui est très important. Avant l'explication, cette validation des hypothèses, nous allons la voir aussi dans la lecture. Donc ici, on ne va pas maîtriser la compréhension fine, c'est-à-dire de quoi ils parlent, etc. Non, on va savoir où sont-ils, est-ce qu'ils sont, par exemple, à la maison, est-ce qu'ils sont au souk, à l'hôpital? Ça, c'est bien. Parfois, si vous posez à vos élèves cette simple question, ils n'arrivent pas à répondre. Ils n'arrivent même pas à savoir le lieu. C'est la maman avec les grands-parents, etc. Ça, c'est très important. C'est ça, la validation des hypothèses, parce que les premières questions, c'est ça. On va poser seulement qui, au sens-il, de quoi parle-t-il, et à votre avis, de quoi ils sont en train de parler. Par exemple, il y a un garçon et un fils en train de parler, ici, vous dites, ils vont dire, vous acceptez n'importe quelle réponse. Ils vont vous dire, ils parlent du jeu, ils parlent du match, du football. Ils peuvent dire, vous acceptez toutes les réponses, mais vous les orientez. Et lorsqu'ils, les élèves, vont écouter le dialogue deux fois, et parfois, si je vois qu'ils n'ont pas ajouté une troisième fois par le maître, par l'enseignant, ici, je valide. Les élèves vont savoir, est-ce que c'est vrai qu'ils parlent de l'école, est-ce qu'ils parlent de, je ne sais pas, de n'importe quel sujet. J'espère que je me suis bien expliquée à M. Hafid de valider mon explication, est-ce qu'il est avec ou non. Merci bien, Rizben. Merci bien, Mme Sena. Comme un petit ajout pour les hypothèses émises par les élèves, Saint-Thérès et porte sur l'idée générale du dialogue ou bien du texte. Alors, leur validation doit être à partir de l'idée, de la compréhension générale, soit du dialogue ou bien du texte. M. Abgelie ? Oui. Oui, parce que moi, j'avais prévu que je fais tout l'exposé. Moi, j'ai préparé quelques petites questions. Je peux maintenant les poser aux enseignants, vous êtes devenus apprenants. Donc, quelles sont, parlez-nous des difficultés qui vous affrontent, vous, autant qu'enseignants ? C'est-à-dire, ici, l'oral, je sais que l'oral, pour les enseignants, pose un grand problème. Donc, ici, pour enrichir le débat, essayez de nous dire quelles sont les difficultés qui vous affrontent et comment, autant qu'enseignant, vous dépassez ces difficultés. Donc, ici, je pense que, partagez avec nous vos expériences, vos difficultés. Est-ce que vous arrivez à les gérer ou non ? Donc, etc. C'est ça, l'importance de cet exposé. Merci à vous, M. Abgelie ? Merci, merci infiniment. Une question vraiment très intelligente qui va essayer de mettre le point sur les difficultés qu'affrontent les enseignants. Je suis à Jézidane, je suis à Jézidane, du stade de Sénat. Donc, je vais parler avec Mme Francis, qui contient beaucoup d'Europe. J'en suis fier de Mme Francis, qui contient beaucoup d'Europe d'Europe. Donc, je suis toujours fier de ma langue, puisque, comme vous l'avez dit, M. Abgelie, M. Harald, pour parler une langue, il faut affronter cette peur. Si on n'apprend pas sa peur envers cette langue, on ne va jamais y apprendre à parler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'occasion aussi de traiter la grande question. Comment je vais faire, ou parler, ou bien écrire, ou bien apprendre la langue française ? D'après ma petite et ma modeste expérience, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très, très chevronné en français, qui est très complétant, mais je pense que je pense comme les Marocains. Je ne vais pas dire comme les Marocains, mais les Marocains sont mieux que les Français. J'en suis fier, je l'ai déjà dit, dans une réunion officielle, devant les Français, nous avons un inspecteur avec nous. Durant la présentation, ils m'ont décidé, je l'inviser, c'est M. Zécaria, et c'est un inspecteur qui prononce bien la langue française mieux que les Français. Alors, puisque nos invités sont des Français, ils se sont énervés, ça ne leur plaît pas. Mais durant la discussion, M. Zécaria, il parle avec une langue française très avancée, que ces personnes qui sont des profs aussi à l'université française, et qui n'ont même pas compris sa langue française. Ils parlent avec un nouveau très, très soutenu, un nouveau très haut. Mais ça n'empêche pas. Ce que je veux dire ici, c'est la première des choses. Donc, la première règle, il faut dépasser sa part. Deuxième des choses, c'est pas lire seulement, mais écrire en français. Pour apprendre à parler, il faut d'abord écrire. Écrire n'importe quel document, c'est pas un problème. N'importe quel roman, c'est pas un problème. N'importe quel axe, ou bien sujet, ou bien science, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de maîtriser la langue parce qu'avec le temps, on apprend des structures. Bien sûr, ici, les Marocains, bien les Arabes en général, nous avons un problème d'interférence linguistique. C'est-à-dire que je parle en français, mais je pense en arabe. Ça, c'est un problème culturel. Bien sûr, il y en a des gens qui ont déjà vu des études français, je crois. Ils ont déjà travaillé sur ce sujet-là. L'interférence linguistique, c'est pas un problème. Parce qu'avec le temps, on apprend comment corriger une structure aussi linguistique. En passant par la traduction à la culture. C'est-à-dire, pour parler une langue, on doit aussi penser avec la culture de cette langue. Troisième point, c'est le sujet que notre professeur, Briant Kauta, la traité qui est l'oral. L'oral, c'est aussi la bête noire de l'école marocaine. Donc, on sent bien que dans les écoles, on insiste beaucoup sur la lecture plus que l'oral. Alors, pour apprendre la langue, on doit insister sur l'oral. L'oral est très important. Nos élèves lisent. Ils n'ont pas de problème de lecteur, je crois. Bien sûr, il y en a quelques éléments. À chaque classe, toujours, il y en a des éléments qui ont des problèmes. Ça, c'est un problème international. Donc, on n'a pas de classe parfaite. On n'a pas de classe qui est à 100% de leur niveau. Bien sûr, ça, mais ce n'est pas un problème. Parce que ce qui compte, c'est d'abord, il faut penser correctement pour trouver les solutions. Et je crois que la première liste, c'est celle que notre professeur, notre enseigne Kauta, a traité déjà, qui est le problème de l'oral. Comment travailler en site oral en classe ? Comment réaliser aussi nos pratiques ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement passer une science de l'oral, mais plutôt, c'est comment on réalise toute la science en français. Au lieu de parler en français durant la science de l'oral et passer à la grammaire arabisée, on peut parler aussi durant la grammaire en français. On peut parler même dans les sciences de l'oral, avec des termes aussi, on passe de l'arabe par l'alternance linguistique en français. Donc, je crois que nous avons besoin aussi d'un bain linguistique, ou bien de l'insertion linguistique. C'est pour apprendre, soit comme professeur, ou bien comme élève, et pour pratiquer l'insertion linguistique. Bien sûr, je ne peux pas m'arrêter une heure pour expliquer un mot. Si je n'arrive pas à expliquer ce mot-là avec des images, je passe directement aux deuxièmes langues, ce n'est pas interdit. Mais scientifiquement parlant, ce n'est pas interdit. Donc, ce n'est pas admis, il faut éviter, disons, les solutions qui sont faciles. Autre chose sur laquelle j'insiste, concernant l'oral, c'est aussi, si vous trouvez les anciens guides pédagogiques, qui contient, disons, une méthodologie très, très détaillée, mieux que l'actuelle méthodologie, avec tout le respect des nouveaux constructeurs, mais pour l'ancienne méthodologie, il nous apprend aussi les petites astuces qu'on perd avec le temps dans les écoles marocaines. Ça, je pense que c'est un prof, disons, le tour, sur un document appelé la didactique, ou bien la méthodologie de français au centre de formation des inspecteurs. L'inspecteur, c'est un ancien document qui se base sur l'ancienne méthodologie, mais c'est encore un document valable pour ces pratiques. Monsieur Mokrim a déjà cité les stratégies du COUT. Il y a plusieurs stratégies aussi pour favoriser, comme l'a dit sur la production, parce que nous avons deux stades. Le stade 2, la réception, la compréhension et le stade 2, la production. Bien sûr, il ne faut jamais oublier aussi la relation entre l'oral, les lectures et la production écrite, en passant par les activités de langue qui sont vis-à-vis pour corriger ces temps. Je tiens à remercier beaucoup aussi notre prof et je présente aussi mes excuses publics, parce que je n'arrive pas à me connecter plus difficilement avec vous. J'ai déjà contacté M. Hafez et Mme Kauta pour leur signaler aussi le problème de l'électricité. Mais maintenant, je crois que le problème est réglé. J'espère qu'on va passer une bonne soirée francophone. Mais comme l'a dit M. Hafez, la méthodologie des langues, c'est la même soit pour l'arabe, soit pour la langue française, soit pour la langue amazine. Donc ici, on essaie plutôt de traiter la méthodologie d'enseignement des langues, et de préférence pour les questions qu'ils sont les problèmes, pour qu'on essaie de trouver aussi 10 solutions pratiques. Merci aussi à M. Hafez et M. Chouker. Merci aussi à Mme Kauta pour cet exposé enrichi. D'abord, je vais répondre à sa question à propos des difficultés d'oral. Bon, pour moi, le plus grand problème, c'est la participation des élèves. Pendant la séance d'oral, l'enseignant se trouve en situation de monodialogue. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui parle tout seul. Aucun élève ne peut rien dire. Il y a encore une chose que je veux, s'il vous plaît, comprendre. C'est à propos de la huitième séance. Vous avez dit que tantôt, on fait écouter une histoire, et dans l'autre séance, on fait vivre ensemble. Je n'ai pas bien compris ce vivre ensemble. C'est quoi comme activité qu'on peut faire avec les élèves ? Est-ce que c'est une histoire, ou est-ce que c'est un débat libre ? Ou bien c'est quoi comme activité ? Qu'on peut faire à l'école, en classe. Et merci beaucoup. Merci infiniment, Mme Suad. A vous la parole, Mme Sena, Mme Meryem, Boudrika. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, salut tout le monde, et merci pour l'exposé. Pour l'équipe aussi de formation, merci beaucoup. Alors, la communication, le mot clé, le mot obstacle de tous les apprentissages, vraiment. Parce que si la communication est acquise par les apprenants, alors toutes les autres disciplines restent plus faciles. Alors, à mon avis, la communication est tout simplement la clé qui ouvre la porte d'une langue devant son apprenant, quel que soit son âge. Et la grande difficulté que trouve un enseignant devant, à l'intérieur de sa classe, c'est le bagage linguistique. Dans n'importe quelle année, je crois que tous les professeurs, ils sont d'accord, il y a un manque de bagage linguistique qui laisse l'apprenant, la possibilité de s'exprimer devant n'importe quel thème, ou bien n'importe quelle situation. Il y a un problème, ce problème force un peu les enseignants à expliquer un peu en arabe. Parfois, on a une science de français arabilisé, et c'est, je ne sais pas, on est obligé parfois par le niveau très bas des apprenants. Mais d'après mon expérience, ce français arabilisé ne mène à rien. En fait, c'est vraiment, c'est comme un gâche de temps, c'est tout. Alors, après une certaine formation, après, je ne sais pas, des recherches et quoi, j'ai essayé l'année dernière une méthode que j'ai appelée visa du thème. La visa du thème, c'est tout simplement une fiche cartonnée où, dans la première partie, il y a le nom du thème, il y a les objectifs. Bien sûr, c'est dans l'oral. Cette visa est consacrée à la discipline de l'oral. Il y a les objectifs à atteindre après cinq semaines d'enseignement. Et à l'intérieur, il y a tout, pas tout, mais les mots clés que l'apprenant doit avoir comme bagage linguistique pour former des phrases. Bien sûr, l'enseignant doit mener son enquête sur l'oral dans le livre de l'élève, chercher les phrases d'après-lui, comment ça va marquer. Le dialogue, si il convient ou si il ne convient pas avec ses apprenants, il doit le reformuler selon le niveau de ses élèves. Et bien sûr, ce travail doit laisser, certainement, il doit laisser un certain bagage linguistique que l'élève doit mener et répéter et répéter pendant ces cinq semaines. Alors là, il va prendre, il va chercher des images de ces mots clés. Voilà l'image et voilà son mot, voilà l'image et voilà son mot, voilà les mots qu'on va utiliser dans la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Bien sûr, la cinquième semaine, c'est l'évaluation. Et l'élève doit en finir pendant la quatrième semaine, l'apprentissage de ces mots clés. Alors, il reste dans les autres disciplines, grammaire, conjugaison, de reformuler les phrases, le support avec ces mêmes mots. Donc, c'est tout un travail à reformuler. Et si on veut faire gagner à la fin de ces cinq semaines, un petit bagage simple, mais acquis. Alors, il y a la deuxième méthode pour le bagage linguistique, c'est de travailler les sens. Alors, l'ouïe est la vision, c'est-à-dire travailler des vidéos PowerPoint avec Camtasia ou bien seulement avec PowerPoint et lancer aux apprenants les mots très simples. Soit dans la lecture, soit dans l'oral, voilà la situation, ils sont là. Alors là, ils doivent bien voir le lieu et on va schématiser le lieu. Donc, par exemple, quand je pose la question « qui », je laisse, par exemple, l'image d'une maison. Pardon, si je lance la question « où sont les personnages », je lance la maison. Si je lance quand, je lance, par exemple, la montre. Si je lance l'image des personnes. Alors, comme ça, il va apprendre à répondre, à chercher la bonne réponse avec les bons mots clés qu'il a déjà dans la vie. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai partagé avec vous et merci. Merci, Mme Boudri Kamriam, pour ce partage. Mme Alaoui Aziza. Salaam alaikum. Premièrement, je vous remercie infiniment, Mme Sanaa, M. Khalid, M. Hafeid et vous, M. Abdeljalil. Merci pour ce thème. Vraiment, la communication est très, très importante, mais on comprend beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de pratiques. Et quand vous parlez de mon expérience, pour moi, j'étudie la communication des questions, par exemple, des questions éduées, c'est-à-dire les apprenants s'habituent à écouter toujours les mêmes questions au début de la séance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez, par exemple, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez sur l'image, quels sont les personnages de ce dialogue, il s'agit d'un dialogue ou bien un texte, de quoi va parler ce dialogue. Mais les enfants ou bien les apprenants, vraiment, ont un manque de bagage ou bien un manque de vocabulaire. Pour dépasser ceci, j'utilise des images, les mimiques, les gestes, tout ce qu'on peut faire pour expliquer les mots. Après, on écrit les mots sur le tableau. Puis, je demande aux apprenants d'écrire les mots sur un carnet, par exemple, pour les apprendre à la maison. La séance prochaine, on va faire une petite révision. Pour mon expérience, j'utilise les questions éduées. J'explique les mots avec les images, avec les gestes, avec les mimiques, avec tout ce que je peux faire. Je demande la séance prochaine aux apprenants de faire, de me réviser les séances de la dernière précédente. Mais toujours, vraiment, on fait tout ce qu'on peut. Mais il y a, on a besoin de la continuation à la maison, la lecture des histoires, ce qu'on ne trouve pas, surtout au milieu rural. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Aziza. Maintenant, on va passer à M. Mohamed Boutfah. Dans la vie, le besoin de communiquer n'est avec la nécessité de réaliser une tâche dans une situation d'honneur. Il faut donc créer le besoin de communiquer dans la classe en proposant des situations de communication qui soient réelles ou imaginaires. La question qui se pose, comment faire motiver les petits enfants, c'est-à-dire des outils habitatifs ? Est-ce qu'on peut faire des activités avant de commencer nos portes à court et jouer des jeux simples ? Dans la deuxième question, pour l'évaluation en ce qui concerne la communication, alors on évalue quoi sur la communication ? Est-ce qu'on évalue la compréhension lourale ? Ou bien on évalue la compréhension lourale ? Ou bien on évalue la production lourale ? Et merci bien. Un grand merci M. Mohamed. M. Mohamed de Hicham. Bonsoir, c'est Abdel Jalil. Bonsoir M. Khalil. Bonsoir M. Hafid. Ça fait un bail qu'on s'est pas entretenu. Ça me fait plaisir de vous entendre. Je viens de rentrer. J'ai trouvé ma femme en train d'écouter à votre, vraiment à ce que vient de dire Mme Sanassi Manoumarébonne. Alors, vous m'entendez très bien, Abdel Jalil. Oui, oui, excellemment. Vous m'entendez très bien. Alors, la question de l'oral, parce que ce qui me pousse à parler justement, comment c'est cette réminiscence ou bien cet attachement à l'enseignement primaire ? Bon, j'aurais fait l'autre, ça fait un bail, ça fait belle lurette. Donc, la question de l'oral, c'est normal que l'apprentissage de l'oral et l'enseignement de l'oral ne soient pas une sénécure. C'est pas facile au fait d'enseigner l'oral, parce que ce n'est pas facile de parler. La parole, pourquoi ? Parce qu'au commencement du commencement, c'était le verbe, ça veut dire que c'était la parole. La parole, elle est fondatrice du conscience. La parole, elle est de Dieu. Quand il veut créer quelque chose, il lui dit « Sois » et il fut. C'est pour cela que l'acte de parler, c'est un acte fondateur. Je crois qu'un certain Brigitte avait raison quand il avait dit que chacun pour soi est un monstre de rêve, dans la mesure où on ne reconnaît pas notre voix enregistrée. Parce que la parole, c'est peur. Donc, tout simplement pour vous dire, parler, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas par hasard, justement, que lorsqu'on a qui, on se tait. Après le cri de sortie, on se tait. Et l'apprentissage de la parole, vraiment, il prend un cheminement qui est où il y a partenu d'embûches et de difficultés. Alors, pour l'enseignement-apprentissage de l'oral à l'école, déjà, il faut distinguer entre l'enseignement-apprentissage de l'oral d'une langue maternelle et l'enseignement-apprentissage de l'oral d'une langue étrangère. Moi, en tant qu'amazirophone, je crois que je l'ai déjà dit, je parle « tamazir », ça veut dire que « tachl'heid », c'est ma langue maternelle. La langue étrangère, numéro un, c'était l'arabe dialectal. Ah oui, l'arabe dialectal. L'arabe classique. Et après, la deuxième langue étrangère, c'était l'arabe dialectal. Et après, la troisième langue étrangère, c'était la langue française, le secret de réussite. Et je remercie Dieu, voilà, de faire de moi ce que je suis actuellement. Tout simplement pour vous dire que ce n'est pas facile d'enseigner, par exemple, l'oral d'une langue qui, dans le côté statutaire, on dit que c'est la première langue étrangère, mais quand on voit, on revient à cette mosaïque pluri-idiomatique et culturelle marocaine, on trouve que c'est une langue étrangère pour certains, c'est une variation numéro 3 ou bien numéro 4. Il faut lire, je crois, le drame linguistique marocain de Fouad Laroui pour savoir de quoi je parle exactement. Il faut distinguer entre l'oral comme objet et l'oral comme moyen. Ça, les spécialistes de la didactique de l'oral, ils ont nuancé, ils ont fait ces distinctions, on ne peut plus intéresser. L'oral comme objet, ça veut dire qu'une activité orale à 100% au cours de laquelle le professeur tente, bon gré, mal gré, si vous voulez, d'enseigner la compétence ou bien de compétentialiser les élèves à maîtriser cette compétence de parler. L'oral, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Mais il y a aussi l'oral comme moyen. C'est pour cela que je peux trouver l'oral même dans une séance de lecture. Le pivotage et l'étayage et tout, ça veut dire la scénarisation et la mise en œuvre d'une séance de lecture, elle est fondée essentiellement sur l'oral. Donc, on trouve l'oral dans la production écrite. Voilà qu'il y a un oral comme moyen. Donc, il y a l'oral comme moyen, il y a l'oral comme objet ou bien comme simple. Deuxièmement, il faut vraiment penser également à la réception de l'oral. Je crois que j'ai entendu pas mal de participants qui ont parlé, qui ont fait cette distinction. Je n'ai pas entendu Mme Samir, parce que je viens de rentrer. Mais on trouve justement, comme je viens de le dire, il faut faire une distinction justement entre l'oral, la réception de l'oral, pardon, la réception de l'oral et la production de l'oral. Le problème qui se pose dans l'école marocaine, où c'est Khalid, il a parlé de cette transpiration engagée, auquel tout le monde est en proie. Même les profs, même les... Parce que la majorité des Marocains, les diplômés, etc., on trouve même des personnes qui ont une licence, ou bien même un doctorat en littérature française, mais qui ont du mal justement à parler en français, à communiquer avec une certaine fluidité, parce qu'il y a, on vit cette espèce de constipation, ce que je pourrais appeler la constipation langagière. Pourquoi c'est-à-dire ? Parce qu'on a ce problème, la réception de l'oral, il est un petit peu condamné dans l'école marocaine. La compétentialisation des élèves à recevoir l'oral, vraiment, ces élèves ont de sa désaspiration. Pourquoi ? Parce que cela demande des enregistrements, des enregistrements sonores, etc., de faire, par exemple, écouter, voir un film et après poser des questions, etc. Donc, cela demande justement à l'ensemble un arsenal didactico-phédagogique qui est édouane ou bien ad hoc pour être à même d'enseigner ou bien de compétentialiser les élèves en termes de la réception de l'oral. Encore faut-il le signaler, apprendre ou bien compétentialiser les élèves au niveau de la production de l'oral, aussi c'est une autre perte de l'arche. Ce n'est pas facile d'enseigner l'oral. Ce n'est pas facile d'enseigner l'oral parce que ce n'est pas facile qu'être l'oral, c'est pas l'écrit. L'écrit, c'est, on a affaire à la page blanche. Ça veut dire que tout ce qui est extralinguistique ne surgit pas. Mais dans l'oral, ce n'est pas seulement le linguistique qui compte. C'est le paralinguistique, c'est l'extralinguistique, c'est le côté kénétique, c'est le côté proxémique également, c'est le côté pragmatique, c'est le côté également psychologique. Quelqu'un qui est timide, il peut vraiment écrire un texte, mais son difficulté, son coup férir. Mais quelqu'un qui est timide, même si il est compétent au niveau, je dirais, langagier, ou bien sur le plan linguistique, mais il se trouve un petit peu désarmé parce que, quelque part, il a peur de prendre la parole. Là, quand il est sur le problème de l'évaluation de l'oral, il y a des d'o-l-l-z, ou l'achnouli, ce sont les spécialistes de la didactique de l'oral, ils mettent en avant un ensemble de difficultés, justement, qui est référentes à l'enseignement de l'oral. Il y a l'évaluation critérieure de l'oral, il y a une évaluation critérieure de l'oral, il y a une évaluation critérieure de l'oral. Il y a une évaluation critérieure de l'oral, il y a une évaluation critérieure de l'oral, il y a quelqu'un qui a terminé les entretiens. C'est l'entretien par excellence, c'est là où l'évalué vraiment est en face des parts de cette évaluation. Parce que quelque part, lui, sur le plan linguistique, il n'a pas été retenu parce qu'il était tenu, ou bien parce qu'il faisait un geste inapproprié, ou bien il avait une voix qui est inaudible. Il est excellente. Mais la voix de dialogue pour un être masculin est féminine, la voix est féminine. Vous voyez comme quoi beaucoup de dimensions, beaucoup de paramètres interviennent dans l'évaluation de l'oral et qui font vraiment et qui sont, si vous voulez, le secret de ce côté apolitique ou bien des difficultés qui sont afférentes à l'oral. Est-ce qu'il faut formuler les hypothèses avant de comprendre ou bien après la compréhension ? Alors, c'est une question problématique. La lecture méthodique, même le primaire, la lecture matérielle, on parle des formulations des hypothèses de lecture. Et même le micro-dialogue floral, on parle de la formulation des hypothèses de compréhension du micro-dialogue. Le problème, pourquoi je dis que c'est problématique ? Parce que pour formuler ou bien pour en venir à formuler une hypothèse de lecture, il faut comprendre quelque chose. D'ailleurs, je ne peux pas inventer des hypothèses mine de rien parce qu'à moins que je sois un taré ou un foufou. Donc, je dois comprendre quelque chose, soit d'un texte lu, soit d'un micro-dialogue écouté ou bien débattu, afin de formuler les hypothèses. Il faut un minimum de compréhension pour formuler les hypothèses. L'hypothèse, c'est un aboutissement. La compréhension précède les hypothèses, ou là, c'est les hypothèses qui doivent précéder pour que la compréhension soit un aboutissement. C'est un problème vraiment qui... Pardonne-moi pour vous interrompre. Ce n'est pas le problème de la... Le problème n'était pas concernant la formulation des hypothèses, mais pour la validation. Est-ce que la validation des hypothèses doit être après la compréhension globale ou bien après la compréhension fine et détaillée ? C'est ça qui était la question. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Alors, sur le plan méthodologique, là, M. Khalid, parce que moi, je suis... Je suis passé par le primaire collège, lycée, un petit peu à la faculté comme le professeur de communication, tellement je suis inspecteur de l'enseignement secondaire qualifiant. Et je ne peux pas trancher. C'est après, comme au niveau du Canva méthodologique, quand est-ce qu'on va valider les hypothèses afférentes à la compréhension d'un micro-dialogue ? Rire sur le plan scientifique. Alors, la meilleure... Et là, je vais piétiner un petit peu sur... Sur le plan scientifique, quand est-ce qu'on va valider une hypothèse de lecture ? C'est lorsque j'ai tout compris. Ça veut dire, pour moi, la validation, parce que le mot validation, elle est fort, je valide, ça veut dire j'asserte comme étant vrai. Donc, c'est pour cela que cela ne doit pas relever d'une inférence, je dirais, supérieure. Il faut vraiment maîtriser. Ça veut dire, c'est après s'être engagé dans une investigation herménotique, ça veut dire d'interprétation, c'est après avoir fait un travail d'inférence, les trois inférences, les marathons, les pragmatiques, stratégiques, etc. C'est après avoir dégagé le dessous du sens, ça veut dire, après avoir lu les blancs du texte, la compréhension littérale ou la globale, il y a la compréhension globale, il y a la situation de communication en général, qui parle à qui, de quoi, et quand, et où, etc. Mais la compréhension, le sens d'y a la profonde, ça veut dire, c'est argumenter le quoi, le comment du sens, et l'architecture même du sens d'un micro-dialogue, si nous sommes à l'orgueil ou bien, d'un texte si nous sommes dans la lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et votre soutien. soutien et à bientôt.